La très longue liste des membres de la famille royale à avoir eu un cancer La famille royale d'Angleterre a traversé de nombreuses épreuves difficiles et moralement éprouvantes depuis des générations, souvent marquées par la maladie, peut-être est-ce une sorte de malédiction ? Les membres de la famille royale britannique sont très nombreux à avoir souffert du cancer. Et aujourd'hui, c'est Kate Middleton qui vient s'ajouter à la liste, le sort s'acharne sur le palais et beaucoup pointe, du doigt une véritable malédiction pour ses membres, qui a commencé il y a de très nombreuses années. La première qui a initié cette triste liste a été la princesse Victoria, qui a perdu son mari Frédéric III d'un cancer du larynx en 1888. Et quelques années plus tard, elle a malheureusement subi le même sort, elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein en 1898 et elle a quitté ce monde trois ans après à cause de la maladie. Ce fut ensuite au tour de George VI, père d'Elisabeth II. Ce dernier était très dépendant au tabagisme et cela n'a pas pardonné. Puisqu'on lui a découvert après la Seconde Guerre mondiale une tumeur maligne dans le poumon, avant qu'il ne fasse ses adieux six mois plus tard, Edward III, le frère de George VI, a, lui aussi, fait face à un sombre destin, puisqu'il est décédé d'un cancer du larynx à cause d'une trop grande consommation de tabac. Et la liste s'est allongée, encore et encore, Elisabeth Bowe, l'épouse de George VI, a non seulement eu un cancer du côlon en 1966, mais aussi un cancer du sein. La reine Elisabeth II savait qu'il existait un risque, qu'elle hérite d'une telle maladie, puisque ses parents n'y avaient pas échappé. Et son décès a suscité de vives interrogations. Officiellement, on a simplement mis en avant son âge avancé, mais une source proche de la famille royale britannique a révélé que la défuntreine aurait souffert d'un mielôme, une forme rare de cancer des os, et après son décès, tout s'est très vite enchaîné. Le roi Charles III, lui aussi, était diagnostiqué d'une forme de cancer, découvert lors de son opération de la prostate, avant que Kate Middleton soit-elle aussi touchée par la malédiction ? Seulement quelques mois après, l'épouse du prince William a débuté un protocole de chimiothérapie, afin de ne prendre aucun risque, après la détection de son cancer. Autant de noms qui prouvent bel et bien que personne n'est à l'abri lorsqu'il s'agit de la santé.